bonjour à tous je fais une petite vidéo pour montrer comment on peut faire une pièce d'armure très simplement sous zbrush à partir d'une extraction voilà quelques manipulations avec le zmodeler et des courbes donc on va commencer sur ce mesh base mesh donc à faire un extract à zéro pourquoi zéro parce que si je fais un extract tel quel et c'est pas super clean il ya une épaisseur je contrôle pas mon épaisseur donc le mieux c'est de démarrer à zéro voilà donc un extract donc l'extract correspond à bien sûr la forme du masque donc là je vais sélectionner le bas du modèle voilà voilà j'ai créé un masque là je vais bleurer un peu le masque en restant contrôle appuyé et en appuyant sur le masque ce qui va le lycée d'accord je pourrais aussi très bien utiliser une fonction sharpen masque qui est dans le masking ici et donc on a ici le bouton sharpen masque sharpen masque va permettre de de rendre le le masque plus plus lisse possible voilà donc je vais faire extract voilà donc à zéro on voit une épaisseur donc je vais accepter donc voilà voilà ce qu'il en résulte donc j'ai extrait ça donc écoutez on va virer le ziguiguï déjà qui ne va pas nous servir voilà alors on va activer le plodiframe c'est plutôt pas mal alors on peut activer double pour voir effectivement là on voit par exemple que bon on va garder cette forme un peu arrondie comme ça ça va faire un petit effet stylisé et le but en gros c'est d'utiliser la topologie pour insérer des courbes et pouvoir ornementer le mesh alors voyez là par contre c'est pas top sur les bords donc le mieux c'est de faire un petit un petit z remesh un z remesher donc on a 700 points donc on va se mettre à 0 1 qui correspond à non alors on va se mettre à 1 parce que c'est 1000 on va se mettre à 700 points parce que le z remesher l'échelle le polycount count c'est au multiplié par 1000 1 égale 1000 polygones voilà et si vous êtes en half ici dans géométrie dans z remesher si vous êtes en adaptive il va s'adapter en fonction de la topologie et si vous êtes en half il va mettre autant de polygones enfin le montant de polygones que vous lui avez attribué divisé par 2 donc là on va z remesher voilà là vous voyez c'est beaucoup nickel j'ai 874 parce qu'il a il s'est adapté parce qu'il est le z remesh il a dit c'est pas possible de faire 700 pour être propre donc il a rajouté quelques polygones mais c'est pas très grave là on a vous voyez des bordures très propre donc avec ces bordures très propre on peut soit utiliser donc le frame mesh alors qu'est ce que c'est le frame mesh c'est dans stroke ici donc dans curve fonction et c'est frame mesh vous pouvez faire un frame mesh donc c'est créer une courbe en gros par rapport aux bordures à des polygroupes ou à des des arrêtes crisées donc des arrêtes pliées en français donc là si j'ai pas de polygroupes j'ai des bordures donc je peux faire border voyez donc il a créé une courbe ici donc sur cette courbe là je vais pouvoir insérer une broche avec une brosse courbe donc curve donc c'est comme curve des multi tubes par exemple et voilà voyez là sur toutes les bordures j'ai inséré ça donc là c'est beaucoup trop gros alors j'ai trois courbes voyez trois courbes ici c'est beaucoup trop gros mais ça c'est pas grave on peut alors je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas les curves les curvy même brush fonctionne de telle manière vous avez deux tailles vous avez la taille de manipulation de la courbe voyez quand vous cliquez sur la courbe vous avez un cercle vert ce cercle vert peut être agrandi ou diminué ça vous permet de contrôler la courbe soit je contrôle l'ensemble de la courbe soit je contrôle quelques points ou un point sur la courbe mais ce qui nous intéresse là c'est vous allez en dehors de la courbe et vous sélectionnez la taille de la brosse et vous recliquez et ça va effectivement changer la taille de votre insère votre imm voilà et voilà c'est tout simple et j'ai inséré proprement mes bordures voilà donc je peux aussi faire des crises parce que là c'est pas une bordure par exemple alors on va faire l'exercice alors quand je mets en subdivision dynamique on va on va jouer avec les crises après on va pouvoir justement faire des choses sympathiques alors là on voit effectivement que quand je passe en subdivision dynamique il y a un trou ici c'est parce que les deux topologies de l'insert et du et du et de l'extract ne sont pas liés donc en faisant un petit well point normalement si j'ai bien fait mon boulot et maintenant ça marche pas donc ils sont pas encore liés et pourquoi il me fait un petit truc là elle m'a fait une petite courbe aussi ici et une petite pétoule bon c'est pas très grave donc on va on va supprimer alors on va retourner en arrière voilà c'est moi qui est justement inséré une courbe voilà alors normalement parce qu'elle se joigne pas alors ce qu'on peut faire aussi mais plutôt dans un avancé si on voit qu'elle se joigne pas comme ça on peut créer donc faire donc aller que le gizmo faire un remèche bah union ça fait une opération boleyn qui va fusionner et créer voyez du maillage au bord aux intersections entre les deux entre l'extract et le et le et l'imm et donc permettre après derrière voyez quand je vais passer en dynamique d'avoir voilà c'est un peu foiré parce qu'effectivement il ya des fermetures de mais ça peut permettre de souder le maillage donc on va retourner en arrière mais ça c'est pas encore très grave dans un premier temps donc oui donc on peut insérer aussi par exemple avec le z modeler je peux je pouvais aussi déterminer où je veux ma courbe donc par exemple ici le z modeler je vais insérer un crise donc un pli qui permet de faire plusieurs choses de crise il permet d'insérer des courbes mais il permet aussi de 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 garder les arrêtes des arrêtes en fonction du crise level quand on on passe en dit en dit ensuite dîmes en division pardon en subdivision dynamique je vais y arriver permet justement de de garder de de smousser ce qui n'est pas crisé et ce qui est crisé de plus ou moins le smousser ou pas du tout je vais vous montrer après donc on va choisir ajout partiale je vais cliquer ici on voit que toute cette ajout là a été sélectionnée je travaille pas en symétrie là je pourrais très bien travailler en symétrie donc si j'active x je choisis ici voyez il m'a choisi les bordures ici et pareil de l'autre côté je peux faire ici et il m'a choisi en face d'accord donc ce crise il va servir à quoi alors il va servir à deux choses il peut servir donc de positionnement de la courbe comme les bordures comme ce que j'ai expliqué sur les bordures en dynamique on le voit pas bien mais là voyez voyez là je vois on a où le crise il n'y a pas de lissage où où le crise est placé donc on peut modifier plus ou moins alors je vous montre juste ces deux boutons qui ne sont pas dans l'interface normale de zbrush vous pourrez les retrouver dans le ryan tool ça permet justement de régler le crise level à la volée ça évite parce que je vais vous montrer le crise level on peut on peut le on peut le le modifier donc dans crise vous avez ici le crise level level 15 c'est à dire que il va en jusqu'au level 15 prendre en compte le crise si je diminue ce level je suis obligé de renlevé dynamique et de remettre alors pourquoi ça marche pas il ne l'a pas pris bref il faut refaire cette opération de dynamique ou pas non non ah oui voilà non pourtant ah ben si puisque je suis en subdivision 4 donc j'augmente mon niveau de subdivision voyez ça veut dire que en level 1 avec donc 3 subdivisions il n'y a pas d'effet du crise quand j'augmente le level de 1 je commence à avoir un crise de comment dire la sauvegarde de la de l'edge aigu sharp mais je partiellement smoothé partiellement lissé et si j'obtiens 3 ou plus ça veut dire qu'il n'y a pas de lissage du tout en gros le le crise level permet justement de dire à quelle subdivision on peut lisser et à quelle subdivision on ne peut pas lisser donc là admettons si j'augmente mon niveau de subdivision à 5 mon modèle aura 5 subdivisions mais à partir de 3 je commence à garder les les arrêtes franches voilà et si j'augmente ici mon niveau de crise voilà si je diminue mon niveau de crise voilà je vais disparaître donc si je mets un niveau de crise level voilà j'ai quasiment on voit à peine vous voyez on voit à peine la je vais y arriver l'arrête aiguisée voilà c'est difficile le terme en français je préfère parler en anglais parce que toutes les crises c'est très difficile parce que crise ça veut dire pli mais ça ne vous dit rien à pli en gros ça représente une ligne par dessus une ligne on tag pour moi on tag une ligne spécifique du maillage voilà vous voyez les petits pointillés donc là j'ai la possibilité donc avec le Ryan Tool d'avoir des boutons pour justement changer à la volée mon crise level voilà j'augmente 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 voilà de l'augmenter à la volée et puis de le diminuer également à la volée voilà on voit s'estomper l'arrête bon revenons à nos moutons donc j'ai créé des crises et bien je peux maintenant insérer avec frame mesh donc je retourne dans alors je vais activer le polyframe pour que vous voyez bien je retourne dans stroke je vais décocher border c'est plus les bords que je veux je vais utiliser mes crises donc crise edge frame mesh et donc il va créer au niveau des crises et uniquement au niveau des crises proprement des curves et ces curves je peux ensuite avec ma brosse par exemple je veux une brosse curve on va changer du tube on va faire curve 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 il est où strap je sais jamais j'arrive jamais à trouver multitube non curve quadfile non voilà voilà stap strap voilà je choisis la taille de mon strap donc je le veux voilà cette taille là et je clique sur ma courbe et voilà et je clique là alors là il m'en insère qu'une seule parce que c'est pas une curve multi mais c'est pas grave j'insère la courbe que j'ai besoin c'est un imm je fais contrôle et je glisse et je peux normalement pourquoi il veut pas ah non il veut pas il me prend pas le multiple donc c'est pas grave ce que vous pouvez faire dans ces cas là il faut jamais se laisser prendre au dépourvu on vous sépare votre vu que c'est polygroupé vous séparez votre bande là ici voilà et vous retournez ici voilà pour alors pourquoi j'ai perdu mes courbes là alors en arrière bon c'est pas grave vu que mes crises sont encore là je vais faire donc crise donc on refait stroke frame mesh crise edge voilà il me manque celle-ci tac et voilà et voilà et donc j'ai un modèle avec mes jolies petites bandes sur les côtés voilà donc la subdivision dynamique n'est que une prévisualisation donc à la rigueur je peux tenter alors j'ai 1400 donc je vais rentrer 2000 merde 2002 donc voilà z remesh et voilà il m'a fait un joli z remesh et normalement mon maillage il doit être soudé cette fois c'est à dire que si je passe en dynamique ah ben je suis déjà en dynamique donc là en faisant un z remesh j'ai soudé et puis j'ai conservé voilà et puis j'ai un beau vous allez dire c'est pas fini parce que là il n'y a pas d'épaisseur j'ai fait un extra-tax 0 et bien c'est pas grave vous passez aux e-modeler voilà on peut faire un petit autogroupe ça ne mange pas de pain voilà pour bien séparer tous nos maillages voilà et puis je vais aller ah je sais pas oui c'est séparé c'est pas grave ça c'est séparé en un autre subtool j'ai créé un autre subtool donc on va faire ça voilà et on va faire un petit merge down là j'en ai dupliqué plusieurs merge down j'ai fait ce qu'il fallait j'en ai créé plus que j'en ai besoin donc là j'ai fait peut-être une erreur j'ai fait plusieurs plusieurs mais c'est pas très grave après ça va supprimer quand on fera des plus tard dans la modélisation quand on fera des opérations boleines voilà et puis merge down voilà un petit autogroupe voilà et donc voilà donc là j'ai mon petit short d'armure voilà et puis je vais pouvoir créer une épaisseur soit en extérieur soit en intérieur d'accord donc là je vais créer à l'extérieur par exemple je vais faire ça par exemple donc cumèche ou extrude alors si vous extrudez de l'intérieur il faut faire gaffe au normal ça je me fais souvent avoir avec ça polygropole et donc on va extraire voilà donc j'ai créé une épaisseur voilà voilà et donc voilà et ensuite vous n'avez plus qu'à alors je suis en dynamique donc vous pouvez bouger etc avec le move ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas et ensuite vous voyez quelque chose de nickel et puis après vous pouvez faire votre par exemple vous voulez mettre une coquille là par exemple pour faire vraiment armure avec parce que là ça fait un peu plat vous pouvez tout en le truc c'est de rester en basse résolution basse subdivision un move voilà on va faire un petit plutôt un petit inflate voilà on repasse alors pourquoi il ne va pas en dynamique parce que je n'ai pas mis le niveau de subdivision oh là alors un petit peu de smooth voilà alors il faut être très gentle voilà voilà et puis après vous sculptez directement sur votre modèle clean après avoir appliqué bien sûr la subdivision dynamique voilà après vous pouvez utiliser des courbes des imm tout ce que vous voulez tout ce qui vous permettra de on peut passer sur quoi stitch il est où stitch je dois voir stitch curve alors stitch non brush stitch alors stitch basique j'ai pas stitch curve bon c'est pas grave on va faire un petit lazy mouse ça y est et puis ça permet justement de bon là c'est pas très propre parce que ce serait mieux contrôlé par une courbe mais bon voilà puis vous pouvez sculpter ce que vous souhaitez voilà j'espère que cette vidéo aura été instructive et intéressante je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos on va faire un petit peu on va faire un petit peu